Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette, ça va être la recette du gâteau façon raffaïlo. Alors si vous aimez le raffaïlo, vous allez être fan de cette recette. Alors pour la génoise, vous allez avoir besoin de 4 oeufs, 125 g de farine, 100 ml de lait, 3 cuillères à soupe d'huile, 70 g d'amande poudre, 125 g de sucre poudre, 1 sachet de levure chimique, 1 cuillère à soupe de vanille liquide et 1 pincée de sel. Alors pour la crème, vous allez avoir besoin de 200 g de chocolat blanc, 100 g de sucre glace, 250 g de mascarpone, 200 ml de crème liquide et pour finir 200 ml de crème de coco. Et pour la décoration, donc de la noix de coco et quelques raffaïlo. Alors pour la préparation, donc moi j'ai préparé la génoise la veille pour que le gâteau puisse bien refroidir tranquillement. Donc on met les 4 jaunes d'oeufs dans le bol du robot. Et puis on met les primarily en feu US au besoin d'oeufs dans le movable et pour finir leто. Et puis on met la dessus, on met les 4 jaunes d'oeufs dans le feu. Et puis on met les 5 jaunes d'oeufs dans le них voi. Et puis on met les'ms dans le haut dans le dos. Et puis on met les các kapeaux de pin边. Et puis on met tout le dos. Et puis on met le transformations les chaceres à soupe à soupe. Ensuite on rajoute le sucre aux poudres et on fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien et triple de volume. Voilà donc le mélange a bien pris du volume donc il a bien blanchi et là on peut y incorporer donc la poudre d'amandes. Alors on rajoute l'huile, ensuite on va pouvoir ajouter le lait. Ensuite la vanille liquide. Et pour terminer la farine et la levure chimique et ensuite on va pouvoir mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Musique 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 Alors maintenant on va pouvoir monter les 4 blancs d'oeuf en neige bien ferme accompagné de la pincée de sel. Musique Voilà donc les blancs d'oeufs ils sont montés en neige bien ferme et on va pouvoir l'incorporer donc au premier mélange. Musique Musique On essaye d'incorporer donc le blanc d'oeuf délicatement à la première préparation pour éviter que ça retombe. Musique Alors dans un moule beurré et fariné. Donc je verse la pâte et je vais enfourner donc cette préparation dans un four qui a été préchauffé à 160 degrés durant 35 minutes. Musique Alors pour la préparation de la crème donc je l'ai faite la veille comme l'eau à génoise. Alors je verse donc la crème liquide et la crème de coco dans une casserole et je porte à ébullition. Musique 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 Alors j'ai mis les morceaux de chocolat bonjour. Dans un saladier. Musique Et par-dessus donc je vais verser donc la préparation chaude crème liquide et crème de coco. Et je laisse poser pendant à peu près trois minutes sans toucher. Musique Musique Voilà donc les trois minutes se sont écroulées sans avoir touché donc à cette préparation. Donc là je vais pouvoir bien mélanger donc on mélange bien bien bien. jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et que le chocolat soit bien dissous en fait dans la crème donc ensuite je filme la préparation et je la mets au frais je laisse reposer donc toute la nuit donc entre temps le gâteau il a cuit je l'ai démoulé je la laisse se refroidir sur une grille et je vais la laisser comme ça donc jusqu'à demain alors le lendemain donc j'ai mis le bol du robot avec le fouet donc quelques minutes dans le congélateur pour qu'il soit bien froid donc je rajoute la mascarpone dans le bol du robot sur la mascarpone je rajoute le sucre glace et pour terminer donc la préparation qu'on a fait la veille donc le mélange crème de coco crème liquide chocolat blanc donc on va fouetter ce mélange jusqu'à l'obtention d'une crème bien épaisse voilà donc regardez la texture de la crème donc elle est vraiment épaisse c'est vraiment comme ceci pour qu'elles tiennent bien alors entre temps j'ai séparé le gâteau en deux disques et on va pouvoir étaler donc une partie de la crème sur le gâteau alors pour plus de gourmandise bien sûr j'ai rajouté des morceaux de raffaello dans le gâteau ensuite on va pouvoir donc recouvrir le gâteau avec la deuxième partie donc du gâteau et par dessus on va étaler donc tout le restant de la crème donc généreusement donc sur le gâteau et dans les bords sur le côté c'est parti donc après avoir étalé la crème sur le gâteau et sur les côtés donc dans la totalité du gâteau donc on va pouvoir secoudrer le gâteau de noix de coco voilà donc pour la décoration j'ai mis quelques rafaelo donc au dessus et le gâteau est enfin prêt alors comme je dis donc en début de vidéo si vraiment vous aimez la coco et le rafaelo c'est vraiment un gâteau que vous allez adorer donc il est vraiment simple à faire si cette recette vous a plu donc laissez moi un petit like un petit pouce ça me ferait énormément plaisir si vous avez déjà testé cette recette donc un petit commentaire pareil ça me ferait énormément plaisir si vous êtes abonné je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et si vous n'êtes pas abonné donc abonnez vous d'autres recettes arrivent très bientôt je vous dis à bientôt